Salut les amis aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo j'espère que vous allez bien que tout se passe bien pour vous j'espère que vous m'entendez bien puisqu'il y a des amis qui enfin il y a un ami à moi qui m'a dit apparemment que vous ne m'entendez pas dans ma chaîne je ne sais pas si vous m'entendez bien enfin bref c'était juste pour vous voir si vous m'entendez bien si vous ne m'entendez pas quand je parle n'hésitez pas à dire sur commentaire c'est pas le c'est pas le propos de la vidéo mais c'est une vidéo exceptionnelle puisque franchement aujourd'hui je suis content là je vous parle mais en ce moment je suis en train de regarder le match en direct devant moi bien sûr en direct devant moi je regarde le match de la juventus qui va affronter bien sûr l'olympique lyonnais comme vous le savez très bien et lyon va affronter bientôt la juventus mais qui va jouer aussi contre paris bon après je veux pas dire je veux pas je veux pas dire les choses mais c'est vrai que quand même moi je pense que la juventus est favorable c'est pas que je regarde le match de ce soir qui me dit que ils sont plus favorables c'est que c'est surtout que la juventus va jouer chez eux et j'ai regardé en fait bien sur la juventus parce que sans vous tous sans vous parler de sans vous parler du match j'ai quand même parié aujourd'hui j'ai parié les équipes que j'aime et j'aime souvent parier quand je sens fort les choses là je sentais aujourd'hui que les choses étaient très fortes donc j'ai parié mes équipes à moi mes équipes préférées bon évidemment moi j'espère que je mets souvent le maillot comme vous voyez bien aujourd'hui je ne l'ai pas mis puisqu'il est à laver évidemment sinon vous allez dire il n'a jamais son maillot lui et j'ai parié la juventus attendez là où je vous parle là il y a christian ronado qui a fait un coup franc ah non c'est un penalty et il a marqué attendez ah il a raté son penalty christian ronado vient de rater son penalty en direct les amis je suis en train de regarder bon après je veux pas vous cacher vous tiens bon je suis un peu trop excité puisque j'ai fait un côté match évidemment j'ai fait un côté match et puis direz vous que j'ai gagné mon côté match donc je suis vraiment heureux quand même parce que j'ai senti tellement fort et je réfléchissais en plus quand je faisais mon côté match bon alors je veux vous dire les équipes que j'ai nommé dans ce côté m'apport des équipes que vous connaissez bien et que la plupart d'entre vous ceux qui font souvent des côtés matchs sûrement vous avez dû faire les mêmes équipes que moi même plus que moi évidemment ronado qui a raté son penalty voilà le gardien qui l'a raté je regarde en même temps le match en même temps que je vous cause et bon je vous dis le score il y a 2-0 pour l'H28 donc c'est pour ça que je fais la vidéo je suis heureux parce que c'est rare que j'ai fait ce genre de vidéo j'ai perdu il n'y a pas longtemps mais j'ai gagné quand même une grosse somme on va dire une grosse somme quand je dis grosse somme c'est c'est le plus gros que j'ai gagné c'est 200 c'était 214 euros et j'ai joué c'était pour 80 euros vous allez me dire je suis fou mais voilà j'ai tenté parce que comme j'ai senti les choses fort donc tellement c'était fort j'ai dit mais 80 euros comme ça tu gagnes tu gagnes 200 au pire si j'aurais perdu j'aurais perdu mes 80 et là j'ai joué j'ai senti fort j'ai pas fait le gourmand j'ai joué 18 euros en jouant je vais vous dire les équipes que je veux parce que là je parle beaucoup j'ai joué la juventus j'ai joué liverpool vous avez vu comme ils gagnent souvent beaucoup liverpool ils sont premiers champions de l'angleterre et ouais j'ai joué juventus liverpool j'ai joué manchester city qui a gagné qui a gagné une rousse pas franchement 5 je sais plus c'était 5 à 1 enfin ils ont gagné et j'ai joué aussi manchester que comme je vous ai dit à l'heure manchester j'ai joué tout le temps et voilà ils ont gagné manchester mais quand même manchester c'était chaud parce qu'il y avait un zéro début j'avais peur qu'ils se faisaient reprendre parce que souvent ça va pas mais là en ce moment manchester va très bien parce qu'ils vont ils vont garder comme moi je suis content pour le moment ils vont garder pour le balle je pense qu'ils vont me garder moi s'ils gardent pour le balle je suis hyper content après s'il part s'il part au real madrid aussi je serais content mais bon voilà pour le moment manchester gagne c'est les informations que j'ai en ce moment c'est que paul 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 va rester à manchester et évidemment manchester j'ai joué manchester et manchester a gagné 2-0 ouais c'est ça c'est ça des euros c'est pas deux ans et deux euros c'est ça et manchester a gagné la juventus a gagné liverpool a gagné manchester city a gagné aussi et voilà c'est tout ce que j'ai parié je perds une petite coque une petite un petit pari habituel et la dernière fois que j'avais joué comme je vous ai dit j'ai gagné 200 euros 214 euros et deux fois quand je sens trop les choses j'ai pas envie de jouer et deux fois je réfléchis beaucoup 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 et je regarde les équipes en fait je regarde ce qu'ils ont fait avant s'ils ont gagné en quel état ils sont les points est ce que s'ils gagnent ils vont gagner une place etc c'est tout ce que je regarde dans les côtés match et voilà j'ai fait mon petit côté match que je vais récupérer demain lundi lundi soir après le travail je vais récupérer mes 100 euros c'est quand bien c'est pas beaucoup mais bon c'est quand même c'est exceptionnel pour moi d'avoir gagné j'avais gagné un 200 euros j'étais content là je n'étais pas sûr mais je me suis dit une petite coque là pour s'amuser un peu histoire de voilà comme j'ai oublié de vous dire aussi que j'ai oublié de vous dire que bon voilà effectivement là c'est la dernière semaine c'est les vacances donc vous allez voir des vidéos je ne veux rien vous dire mais il y a des vidéos il y a une vidéo spéciale que je veux je veux la faire mais franchement je n'ai jamais fait je crois que j'ai dû faire ça quand j'étais petit et ça m'effrayait c'était ça faisait très très peu c'est dans le var c'est à toulon je vous laisse deviner c'est quelque chose que qui monte en hauteur ça monte en hauteur c'est pas c'est pas un jeu mais ça monte en hauteur ceux qui sont varois qui sont toulonais doit connaître de quoi je parle je vous dis la vérité c'est rouge et ça monte en hauteur voilà c'est rouge c'est une cabine rouge qui monte en hauteur là je vous ai tout dit c'est là que je vous dis tout puis voilà quoi et c'est une vidéo que je veux sûrement faire pour ces vacances je vais essayer de prendre le temps de faire cette vidéo c'est une vidéo exceptionnelle que j'avais peur quand j'étais petit là je veux voir les émotions que j'ai comme maintenant qu'est ce que ça fait bon voilà sans parler de ce ce match que je suis content là je me suis à gagner je pour finir je voudrais vous montrer pour montrer mon ticket puisque vous allez dire je manque on voit pas très bien voilà j'ai je sais pas si vous voyez bien vous voyez bien les les matchs et puis là vous voyez en bas c'est marqué juste en bas ce que j'ai joué j'ai joué pour 18 euros et puis je vais gagner 100 120 et quelques euros c'est combien 120 soit c'est 127 euros que je vais aller chercher demain voilà bon je sais pas si vous voyez bien si vous avez bien vu ou pas enfin bref de toute façon j'ai gagné voilà c'est tout ce que je voulais vous montrer je suis content la juventus m'a fait gagner de l'argent je veux pouvoir commencer les vacances bien dans un bon état d'esprit et puis voilà je suis content d'avoir fait cette vidéo et aussi j'ai une grosse délicace à faire à mon ami que j'ai parlé aujourd'hui on s'est fait une petite calme sur snap un ami un nouveau ami qui est sympa comme tout qui est qui regarde qui me suit un peu sur youtube qui regarde un peu ma performance comment j'évolue sur youtube et qui me soutient bien voilà le match vient juste de finir excusez moi ça a coupé parce que j'avais oublié de dire certaines choses etc et en même temps ça a coupé je voulais voir si vraiment la juventus avait gagné vite fait et puis voilà la juventus a bien gagné 2 buts à 0 donc voilà mon ticket valable faut pas que je le perds celui là parce que sinon c'est du fric ça c'est de l'argent c'est de l'argent que je peux perdre demain j'aille chercher mon argent je suis tout content quand même l'autre fois j'étais hyper content et j'ai pas fait de vidéo j'ai égal j'avais gagné 200 214 euros et j'ai pas fait de vidéo je suis allé chercher mon argent direct et le game disait ah vous avez beaucoup d'argent que ça j'ai joué j'ai gagné voilà j'ai senti j'ai joué comme quoi quand je le sens il vaut mieux il vaut mieux jouer comme moi j'ai un père qu'en fait lui il sent sur le loto moi j'ai moi je sens je joue si je rêve quoi je joue si je perds tant pis bon mais des fois ça dépend des sommes des fois je joue des petites sommes et tout j'ai un père il joue au c'est au loto non c'est pas au loto c'est au quinte non qu'est-ce que je dis au quinte il joue au je crois c'est pas le quinte c'est c'est pas le loto c'est le pmu voilà c'est ça j'ai un père qui joue tout en paix mais deux fois il fait des rêves qu'il gagne qui gagne 1000 euros tout ça il fait des rêves et il pense et c'est il est chaud il dit il se dit il sent les choses il dit ah si je joue si je joue je vais gagner et je lui dis mais pourquoi tu sens les choses tu joues pas et après tu vois que c'était ça ce que tu pensais j'ai dit quand tu sens les choses vas-y arrache toi au pire tu t'arraches pour un euro tu joues pour un euro deux euros trois euros cinq euros et bien moi c'est ce que je fais quand je sens beaucoup les choses si j'ai pas envie de jouer beaucoup et bien je joue par exemple 20 ou 18 euros et deux fois ça m'arrive comme une fois j'ai joué 80 euros et j'ai gagné beaucoup j'ai joué 100 ou 100 euros pour gagner 500 euros mais j'ai pas fait le gros pour moi parce que si je perds je perds vraiment gros et puis voilà bon c'est fini la vidéo et je fais la dédicace que je vais vous plier à omar du grand trou dans le huitième avion et à à dan et à sylvain une dédicace aussi à les trois sylvain qui se reconnaissent et guindonine dédicace pour les amis sylvain et guindonine je veux peut-être faire un passage en vacances avec vous c'est pas sûr et normalement si tout va bien et puis voilà c'est les vacances je suis content c'est ma dernière semaine voilà il faut profiter de cette semaine d'avoir la bonne humeur et tout d'être content et tout parce que là c'est les vacances donc je prends le large direct je vais pas m'affoler j'ai réservé des j'ai réservé des endroits ou quoi je vais vous le dire c'est à nice j'ai réservé un endroit à nice et dans le bar vous allez vous allez voir dans les vacances qui va se passer doucement doucement j'ai prévu des choses qui vont certainement vous plaire on se retrouve pour une prochaine vidéo les amis et prenez bien soin en vous et faites attention à ce virus qui traîne toujours là il est là toujours le virus il traîne il vous quête tous c'est le moins d'erreur que vous faites là il rentre dans votre corps et vous êtes foutu avant si les mecs ça arrive à temps pour vous sauver c'est que du bonheur bon je vous retrouve pour une prochaine vidéo et puis voilà moi demain je vais aller chercher mon fric comme je dis mon fric c'est le pécule pour moi c'est un petit pécule un peu de fric bon ça y est les amis et voilà je crois que j'ai fait tous les délicaces j'ai oublié personne tous les gens du travail il y a personne qui m'a demandé d'autres délicaces que Omar a du grand trou donc voilà Omar a du grand trou voilà la vidéo elle est faite c'était pas délicace et j'ai apprécié aujourd'hui on a bien parlé sur la cam et tout c'était bien c'est magnifique et puis voilà voilà on se retrouve pour une prochaine vidéo les amis moi je vais aller dormir parce que demain je travaille et en plus je parle trop on le dit tout le temps je parle trop mais voilà je suis content j'ai gagné j'ai gagné j'ai gagné je 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 Sous-titrage ST' 501